Au commencement était le verbe, le verbe Jupiteria. Jupiter a dit « Make our planet great again ». Ce qui, en pensée complexe macronienne, signifie en réalité « Make greenwashing great again ». Vive la finance verte, vive l'économie qui se marge. Ainsi, sur un sujet aussi crucial pour l'avenir non seulement de notre pays, mais de la planète et de la civilisation humaine dans son ensemble, votre projet s'avère aussi creux que vos coûts de com' permanents, aussi obsolètes qu'une disquette d'ordinateur à l'heure du cloud numérique. L'écologie en marche, c'est l'écologie de marché qui nous mène depuis plus de 40 ans tout droit à la catastrophe. Une écologie du libre-échange effréné qui déménage la planète et accélère son dérèglement. Une écologie d'agriculture productiviste qui épuise les êtres et les sols. Une écologie des traités européens qui favorise la finance et le marché carbone, mais interdise aux États de mener les politiques d'investissement public massif nécessaires pour transformer l'ensemble de notre système de production, de consommation et d'échange. Une écologie qui exonère la minorité des riches pollueurs, mais fait peser tous les efforts sur la majorité de celles et ceux qui subissent de plein fouet les conséquences de votre politique antisociale et antiécologique. C'est précisément contre ces politiques, vos politiques, inégalitaires et austéritaires que se sont légitimement révoltés les gilets jaunes, soutenus par une majorité de la population. À cette révolte populaire historique, tant par sa durée, plus de cinq mois maintenant, que par ses formes, vous avez répondu par toujours plus de suffisance, de violence et de mépris. La suffisance quand vous imaginez pouvoir berner les gens avec l'argument écologique pour justifier votre augmentation de taxes, alors qu'en réalité, vous tentiez grossièrement de maquiller les cadeaux fiscaux faits aux plus riches en faisant les poches aux plus modestes, et tout cela pour respecter le diktat européen des 3%. La violence systématisée quand vous tentez d'étouffer la contestation à coups de gaz lacrymogènes, de garde à vue et de lois liberticides, quand vous vous enorgueillissez d'un bilan catastrophique de plus de 8000 personnes interpellées dans leur grande majorité de manière abusive, plus de 2000 blessés, des centaines de mutilés, une personne décédée, Zineb Redouane, dont vous ne daignez toujours pas prononcer ne serait-ce que le nom. Répression sans équivalent dans l'histoire récente de notre pays, qui nous vaut d'ailleurs des condamnations internationales pour tout ce qui concerne les droits humains. Le mépris, enfin, quand le monarque tente de nous la faire à l'envers avec un grand débat qui n'a de débat que de nom, en vérité une opération de communication électorale, où il fait les questions et fera les réponses selon son bon vouloir. Et en attendant que la parole présidentielle ruisselle jusqu'à nous, nous voici convoqués autour d'un Premier ministre transformé en battleur de foire, et nous sommes invités à disserter encore et encore sans pouvoir rien décider. Ce grand blabla national est à l'image de votre inconséquence politique. Des questions aux formulations biaisées pour obtenir les réponses attendues qui conforteront vos errements politiques. Ainsi, quand vous demandez aux citoyens et citoyennes que faire pour protéger la biodiversité, tout en maintenant, je cite, des activités agricoles et industrielles compétitives par rapport à leurs concurrents étrangers. La protection de la biodiversité est ainsi conditionnée au fait que les mesures qui pourraient être adoptées ne déstabilisent surtout pas le libre-échange. Donc, en gros, racontez ce que vous voulez, mais surtout, surtout, pas touche au CETA, au TAFTA et aux autres GEPTA. Au fil des questions, vous avez sciemment réduit l'enjeu global, structurel de la transition écologique à une question de responsabilisation des comportements individuels. Changer de voiture, de chauffage, trier vos déchets, petit pas, petit pas, blabla, blabla. Vous avez systématiquement exclu du débat les véritables responsabilités. Celles des inégalités économiques et sociales qui favorisent les dégradations environnementales et vice-versa. Celles des riches qui acaparent richesse et ressources et impactent le plus négativement sur l'environnement. 100 entreprises multinationales qui sont responsables de plus de 70% des gaz à effet de serre. 0,5% des plus riches responsables de 13% des émissions de CO2 liées au mode de vie, alors que les 50% les plus pauvres ne sont responsables que de 10%. Voilà pourquoi, entre autres, nous n'attendons rien de ce non-débat. Car nous savons que quand le verbe macroniste se fait chair, la politique du « en même temps » se traduit par toujours du grand n'importe quoi. Le grand n'importe quoi d'une fiscalité soi-disant écologique qui préfère augmenter le prix du carburant domestique et refuse de taxer le transport maritime ou le kérosène aérien, pourtant bien plus polluant. Le grand n'importe quoi d'une politique qui prétend contrôler les émissions de gaz à effet de serre des avions en privatisant les aéroports de Paris. Le grand n'importe quoi d'un gouvernement dont les membres paradent à la mobilisation pour le climat, en même temps que sa majorité vote l'allongement de l'autorisation de fabriquer en France et d'exporter des pesticides interdits à l'étranger. À votre écologie de l'argent, nous opposons l'écologie des gens, l'écologie populaire. C'est une politique globale et structurelle, transversale, qui ne peut mettre mise en œuvre que par un État stratège. Sous-titrage Société Radio-Canada